Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez mieux que moi On est vendredi 9, il est 10h01 Et je m'apprête à faire de la tambouille Il m'est arrivé un truc Il m'est arrivé un truc avant-hier Quand j'étais chez ma mère, vous savez le jour Où on a fait l'anniversaire de mon oncle Parce qu'hier j'ai pas tourné Parce que pour moi, ce soir Donc pour vous, hier C'était une vidéo qui était pré-filmée, une vidéo paranormale Et en fait Vous vous souvenez Enfin donc j'étais chez ma mère Et vous vous souvenez les bâtons là Attends où est-ce qu'il est son bâton Je sais qu'il était pas loin Je l'ai vu passer, il est parti, je sais pas où Vous savez j'ai acheté des bâtons à Mina Les bâtons avec je sais plus quoi dedans Qui rendent complètement fous les chats Et Mina elle a adoré Et du coup J'ai dit tiens je vais en ramener un sushi Sauf que Mina elle est très calme Vous voyez c'est un chat calme Elle est pas du tout Bon des fois elle a son quart d'heure de folie Elle va mordiller On va jouer ensemble Voilà on va faire la bagarre et tout Mais sushi lui c'est une brute Et en fait je lui ai ramené un bâton Et il a été complètement mais complètement fou Il est bavé partout Il se roulait et tout Mais il a adoré Mais quand je vous dis il a adoré C'était que c'était le saint gras quoi Et en fait à un moment il a fait tomber son bâton Parce qu'il était sur le fauteuil Il a fait tomber son bâton Et moi j'ai récupéré le bâton Pour lui redonner Sauf qu'il est tellement fou dans son truc Qu'il a pris le bâton Enfin mon doigt pour son bâton Et en fait je me suis fait transpercer littéralement Le doigt de chaque côté Par ses crocs en fait Là et donc du coup bah comme vous pouvez le voir J'ai un doigt complètement déformé Et encore là il est pas trop gonflé Enfin bon moi je vous montre pas trop Parce que c'est dégueulasse Il y a un croc de chaque côté Et en fait j'ai dû enlever sa mâchoire et tout J'ai eu mal sur le coup Mais ça va Je vais faire mes soins N'importe où je vous parle Sauf que les morsures de chat C'est très 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 dangereux D'ailleurs autour de nous Là il y a quelqu'un qui a eu 72 points Il y a dû se faire opérer A cause de pareil la morsure de son chat Donc j'étais chez ma mère Donc on a nettoyé tout de suite Tout de suite On a nettoyé tout de suite Après on a tout désinfecté et tout Et puis le soir mon doigt avait doublé Et du coup bah hier J'ai passé ma journée Entre mon oncle qui est médecin La pharmacie Ma mère et tout Parce qu'il m'a dit Oh là là il te faut tout de suite Tout de suite des antibiotiques Le doigt avait complètement doublé Donc il me fallait des antibios Et là il faut que J'aille me faire vacciner Pour le tétanos Parce que Il m'a dit Si t'as moins de 5 ans Faut que t'y ailles là Donc j'attends qu'il me J'attends qu'il me réponde mon oncle Mais du coup je suis antibiotique Là je fais des bains De daquin Deux fois Trois fois par jour Et après je vais mettre une compresse Et tout Donc voilà j'ai le doigt Là il est pas trop trop gonflé encore Mais hier il était J'avais un boudin de doigt Il est pas douloureux Mais Mais il est Vous voyez Il est tout engourdi mon doigt Et il est Enfin il a doublé quoi C'est juste dingue Et j'ai bien un croc de chaque côté Et tout Voilà Après il y est pour rien le chat Le pauvre Mais Mais voilà Du coup Non j'ai même pas regardé Mais du coup Bah Ça peut être très très dangereux Les morsures de chat Donc il faut tout de suite Tout de suite aller voir un médecin Et Et voilà Et Il n'y a plus qu'à C'est pour ça hier j'ai ouvert Mon Mon swap D'ailleurs je l'ai toujours pas ouvert J'ai ouvert mon swap en mode En mode J'avais un énorme bandage Après il a fallu Chez ma mère Chercher tous les antibios Et tout Fallait que je repasse à la pharmacie Pour Pour les compresses Parce que j'avais déjà des gaz Enfin pour les bandes J'avais déjà des compresses gaz J'avais que de la javel J'avais pas du daquin Et bref Du coup il a fallu que j'aille faire ça Donc voilà en gros Ma journée d'hier Ça a été ça Ça a été Après j'emmenais vite fait Ma mère en course Mais Hier soir je commençais à grelotter Et tout J'ai commencé à avoir de la fièvre Et tout Donc je me dis C'est chaud Pourtant c'est mon chat Donc Voilà Enfin il n'y a pas de Même si c'est votre chat Il y a quand même des risques Donc voilà Les morts sur des chats C'est chaud Bah vous voyez de toute façon Quand ils sont entre eux Et qu'ils se battent Et quand ils se mordent Ils ont toujours des abcès Et tout Donc là on a traité le truc Tout de suite Donc voilà J'attends que mon oncle Me rappelle pour Pour mon Mon rappel de tétanos Et puis voilà Super Donc là voilà Mon truc de la journée Enfin depuis hier C'est Bain de daquin Trois fois par jour Enfin je le fais deux fois par jour Parce que je mets la compresse Toute la journée Et puis Bah Antibio Et voilà Il n'y a plus qu'à Mais il y a déjà Beaucoup d'amélioration Hier je ne pouvais pas du tout Bon là Là ça c'est mon bon doigt Mais Je ne peux pas Parce que je n'ai pas envie De mettre du daquin partout C'est de la javel Et Vous voyez Je ne peux pas Le plier plus que ça Ça fait C'est trop gonflé Il est énorme le doigt Et Qu'est-ce que j'étais en train de dire Bref Ouais hier Je me suis J'ai tué mon body noir Comme ça J'ai mis de la javel dessus Je suis dégoûtée Pourtant j'ai bien fait attention Enfin voilà Bref C'était une super ouverture de vlog Donc aujourd'hui Rien de spécial Je vais rester à la maison Normalement Sauf si je vais faire Mon Mon vaccin Et Et voilà Ça va être une journée Tranquille aujourd'hui Et voilà Je vous reprends tout à l'heure Mina elle est folle Parce qu'elle est la javel C'est son truc Donc depuis hier C'est ma meilleure amie Elle me suit partout Parce que j'ai de la javel H24 sur moi Et du coup ça la rend complètement tarée Enfin bref Trêve de blabla Je vous reprends tout à l'heure Quand j'aurai fait mon bandage Bon je viens d'ouvrir mon Mon calendrier de l'avant Oui ça y est Ça s'est fait Je viens d'ouvrir mon calendrier Avec Mon calendrier de l'avant Avec Nico Et Et Je vais ouvrir celui-ci Hier je devais l'ouvrir Et j'ai complètement oublié Donc La case Nouveau 4 Parce que normalement Je l'ouvre un jour sur deux Et ça Saurait-tu être Le jour D'hier Parce que c'est des jours Pair Au jour Celui-ci Enfin bref Enfin je sais même plus Du coup je suis un peu perdue dans le mot Et le calendrier De l'avant d'été Aujourd'hui on est 9 Non on est 8 Ah bah j'ai pas ouvert hier Attendez on est quel jour aujourd'hui Oui on est 9 Ah bah non je l'ai pas ouvert hier Non plus alors En même temps j'ai pas eu le temps Hum Thé vert au jasmin Pour celui d'hier Et celui D'aujourd'hui On est sur du Lavande Du thé à la lavande J'ai jamais essayé Attendez je repose ça Jamais 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 essayé Donc Bah c'est cool On va tester Et puis ça la petite bombe de bain Je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci aussi Elle est hyper fraîche D'ailleurs quand je les ouvre le soir Je les mets dans mon bain Parce que ce soir j'ai besoin de prendre des bains Je suis J'en ai envie Bref Bah là c'est encore le matin Parce qu'il est presque 11h Je vais aller me mettre devant l'ordinateur J'ai des trucs à faire Du boulot quoi Et puis bah nous on se retrouve plus tard Voilà Là Je séjournée à la maison aujourd'hui On se retrouve quelques heures plus tard Oh une heure et demie Deux heures plus tard Je sais même plus Il va être 14h là Bref D'ailleurs j'ai toujours pas mangé Je vais aller manger Parce que j'ai faim Hier j'ai fait des pâtes Avec une sauce poivron Tout ça Tomate et tout Donc je vais aller manger les restes Je vais également Avant d'aller faire ça Je vais aller Baigner mes orchidées Parce que j'ai vu qu'ils étaient sèches Sèques Sèques Oh la la J'ai dit que je vous dirais Ce que je porte sur les lèvres C'était les Le lot que je vous avais présenté Là des macs Les trois miniatures Dans les teintes rosées Et lui c'est le Obo Can you go ? Voix eux là Donc hop Je vous montre ça Enfin je vous ai montré ça Je vais aller Hop Je prends mon Mon trépied Vite fait Je vais aller baigner mes orchidées Et je vais aller après A la pharmacie Mon oncle On m'a envoyé une ordonnance Pour Bah pour aller me faire Mon vaccin Pour le tétanos Donc on va aller faire ça Je prends mes orchidées Et puis voilà Ça sent trop bon A la maison J'ai mis La bougie D'Oliéjac Fraîcheur des pains J'adore C'est une de mes bougies préférées Ça sent le sapin Dans la maison Ça sent trop bon Et ça Cette bougie là Je l'aime aussi bien En hiver Qu'en été Parce qu'en été C'est hyper frais Et en hiver Bah ça sent le La forêt Le sapin Voilà quoi Bon allez go Pour les Les orchidées C'est chiant Je peux rien faire Avec cette main là Je les baigne Environ Une fois par semaine Mais voyez moi J'ai enlevé les copeaux Et à l'intérieur J'ai mis la mousse Déjà j'ai pris un Je vous avais montré ça Bah l'hiver dernier d'ailleurs J'ai pris des pots Beaucoup plus gros Ça vous achetez ça En jardinerie Et je prends de la mousse J'ai enlevé les copeaux Et en fait La mousse c'est bien Parce que l'orchidée Doit toujours être humide Donc la mousse Garde l'humidité Et quand je vois Que ma mousse Est Et Est sèche C'est là Où je Où je Où je les baigne Je les laisse tremper Dans l'eau Vous voyez J'ai des Des nouvelles tiges Qui arrivent et tout Pareil sur l'autre C'est pareil Et voilà Et je viens toujours Les faire tremper dans l'eau Environ une heure Le temps que la mousse S'imbibe bien Et sur les racines Les feuilles Et tout ça Je mets ça J'avais aussi acheté En En jardinerie Vous voyez J'en mets Et c'est Radical Et puis moi Je les laisse toujours Sur Un bord de fenêtre Pour que Ce soit Toujours Au soleil Voilà Mais jamais Les Enfin il faut toujours Que le Oh j'ai une tâche là Ça doit être mon Mon parfum Il faut jamais Jamais Les Les mettre dans un pot Il faut toujours Que les racines Voient la lumière Du soleil Donc c'est pour ça Qu'il faut des peaux Transparentes Et faut jamais Laissez un fond d'eau Dedans Voilà Vous les laissez Faire leur life Tranquilou Et voilà C'était pour le Moi jardinerie C'est pareil Là le truc Que j'ai acheté Chez Primark Ça sent bon Mais ça diffuse Pas de ouf Ça sent le Ça sent un peu Ouais le sapin Et tout Et Bah il veut plus tenir Du coup Mais ça diffuse pas De ouf de ouf Mais c'est beau quand même Au pire Une fois que ce sera diffusé Je pourrais mettre Un autre truc Une autre odeur dedans Qui diffuse mieux Une marque que je connais On se retrouve plus tard Il commence déjà Affaire jour Affaire jour Non Affaire nuit Mais bon Avec l'appareil Vous voyez pas trop Parce que c'est assez Assez clair Généralement il fait un Et quand il Bah bref Vous avez compris Ce que je veux dire Bah je vous ai dit Ça allait être une journée Tranquillo Je suis encore avec mon Mon ordinateur Tranquille En train de De bosser Et tout ça Généralement Bah quand je reste à la maison Le jour type De moi Quand je reste à la maison C'est Le matin Jusqu'au début d'après-midi C'est ordinateur Avec Mail Les trucs comme ça Et tout ça Généralement je commence Vers entre 9 et 10h Mais il est tout Et tout Et puis après Quand je tourne L'après-midi Bah c'est tournage Plus montage Voilà C'est ça Le Les jours type Quand je reste à la maison Bah là j'ai pas eu de tournage J'ai une montage J'ai une montage à faire cet après-midi À part La partie De De Swap Que j'ai ouvert ce matin Et puis J'ai commencé Le Le montage De ce vlog là Et voilà Journée Ça a été une journée tranquillée Aujourd'hui Je suis toujours pas partie À la pharmacie Pour aller chercher mon vaccin De toute façon Je me fais pas vacciner aujourd'hui Donc voilà Je pense que j'irai demain Demain On est samedi Ah Bon bref On verra De toute façon Ça gonfle pas Et ça me fait pas mal Enfin si ça gonfle Mais ça me fait pas mal Donc Mon oncle m'a dit Bon ça va Si ça Le Le plus important C'est Que ça me fasse pas mal Mais il faut quand même Que je sois À jour dans le vaccin Voilà Voilà Et Et puis Quoi dire de plus Oui Deux trois petits trucs Vite fait Du blabla Comme d'habitude J'ai mis ma Je suis toujours habillée Mais j'ai mis ma Ma robe de chambre Parce qu'on a dit Un peu plus de 19 degrés Moi je mets ma Ma chaudière à 18 Et du coup j'ai froid Pourtant c'est en route là Mais j'ai froid J'ai mon plaid Et j'ai mis Mon petit peignoir Bref Je voulais tous Tous vous remercier Enfin Tous ceux qui ont Qui ont laissé des messages Et tout ça En ce qui concerne Le fait que je sois Méchante Entre guillemets Merci beaucoup Alors oui effectivement Je suis pas Quelqu'un de méchant Je déteste par dessus Tout la méchanceté Mais je suis quelqu'un De très juste Et très direct Et surtout Je suis quelqu'un Qui se laisse pas faire Donc c'est vrai Que quand Il y a des choses Qui me saoulent Qui vont pas Je suis pas du genre À faire Vous voyez À jouer un peu L'hypocrisie Et à vous dire Ça va Et à me laisser faire Non pas du tout Moi je le dis C'est pour ça C'est pour ça Que ça peut être Peut-être mal interprété Alors attention C'est juste une personne Qui m'a dit ça Et une autre Qui m'avait dit Que j'avais l'air énervée Ces derniers temps Et c'est vrai Que peut-être Dans les derniers vlogs Vous m'avez vu Peut-être plus râler Que d'habitude Alors je suis pas énervée Plus que d'habitude Parce que je suis pas Quelqu'un d'énervée Je suis plutôt tranquille Moi Et Mais c'est parce que Justement Je reçois De plus en plus De commentaires Vraiment Enfin Non je vais pas me plaindre Honnêtement Je reçois très très peu De commentaires négatifs Mais il y a toujours Des personnes Qui essayent De D'être à ta place De faire des choses Enfin pas de faire des choses À ta place Mais de te donner des conseils Fais plutôt ci Fais ça Pourquoi t'as fait ci Tu devrais pas faire ça Fais ça Fais ci Mais en fait Les gars J'ai 37 ans Je suis majeure Et vaccinée Et Et je fais Voilà Je sais ce que je fais J'ai envie de vivre Comme ci Comme ça De penser comme ci Comme ça Et tout ça Voilà C'est pas un coup de gueule Mais c'est juste pour vous Pour vous dire Voilà Pour vous remettre Dans le contexte Mais Mais voilà Alors oui Effectivement La dernière fois J'ai pas voulu donner Le tiktok de mon neveu Il l'a très très bien compris Il a jamais été Maltraité cet enfant Et Et parce que Voilà Je le protège énormément Je protège ma famille Énormément Et Vous voyez que je suis Très 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 famille Moi Et Non Je lui dis Et voilà Et puis Et puis c'est vrai Et puis c'est vrai que Bon Il a l'habitude Qu'on lui dise oui Et tout Alors en ce moment On essaie de plus insister Pour lui dire Non non Faut arrêter de toujours Avoir tout pour acquis Donc voilà J'ai pas voulu donner son tiktok Et il a très 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 bien compris Et Et voilà Tout simplement Et puis Et puis c'est tout Ouais Après c'est juste que Des fois Moi quand il y a quelque chose Qui me saoule Je suis pas du genre A le garder Je le dis Mais c'est pas pour autant Que ça fait de moi Une mauvaise personne D'ailleurs Là je reçois beaucoup de messages Concernant ma couleur de cheveux Comme je le dis Et je le dis dans toutes les vidéos Quand je fais des trucs et tout Je demande pas l'avis des gens Alors il y en a qui me disent Oui mais t'es un personnage public Alors Non je suis pas un personnage public Je suis juste une meuf Qui se filme Sur son canapé Avec son peignoir Et qui vous montre Des petites astuces Du quotidien Je suis pas un personnage public On a exactement La même vie C'est juste que moi Ma vie Bah je Quand j'ai des trucs A vous montrer Des bons plans Et tout ça Bah je partage avec vous Tout comme quand vous Vous partagez des bons plans Avec votre famille Vos amis Voilà Sauf que moi Je le fais en caméra Donc non je suis pas Un personnage public Et donc ce qui signifie Que je dois accepter tout Bah ça c'est hors de question Donc voilà Là on me dit Par exemple Que Il y avait des personnes Qui préféraient le blond Il y en a qui préfèrent le brun Mais c'est pas C'est pas Je sais que c'est vraiment pas Méchant Mais je demande pas L'avis des gens Quand je fais quelque chose Voyez Quand j'ai vraiment envie De m'habiller en rouge Et bah je vais pas demander L'avis des gens Voilà Parce que quand vous croisez Quelqu'un dans la rue Vous allez pas lui dire Excuse moi Mais c'est vrai que Ça va beaucoup mieux en brun Voyez Enfin bref Mais merci Merci quand même Parce que je sais Que c'est bienveillant Et tout Quand on me dit Bah c'était vachement mieux En brune Bon Est-ce que ça veut dire Que j'étais moche en blonde J'en sais rien Mais Mais voilà Je sais que c'est pas méchant Mais Enfin bref Et vous voyez C'est sur ce genre De point Quand je parle De trucs comme ça Qu'on me dit Que je suis méchante Il faut le faire quand même Alors les gens Qui disent Que je peux être méchante Regardez ce que c'est Que la méchanceté Regardez la définition Sur Google Enfin voilà Tiens je reçois des mails Enfin voilà C'était juste pour vous dire Pour vous dire ça C'est tout Et puis bah Je voulais aussi également Vous remercier Pour toute la bienveillance Que vous m'apportez Pour ces Vlogmas Comme tous les ans C'est super bien accueilli Et je suis plus que ravie Le téléphone sonne L'ordinateur sonne Enfin l'ordinateur s'allume Enfin bref Il y a des messages Qui arrivent de partout Et ouais Donc je voulais vraiment Vraiment vous remercier C'est de plus en plus agréable De faire des Vlogmas Et tout ça Autant l'année dernière J'anticipais Je me suis mis Beaucoup plus de pression Cette année J'ai voulu bien Bien Anticiper Mais dans le sens Voilà Planifier Bien organiser Et tout Et au final J'avais pas vraiment De pression De commencer les vlogs Et tout J'avais pas vraiment De pression Et c'est Ça C'est venu comme ça Et ça a été Super bien accueilli Et voilà Je suis hyper hyper contente Et vivement L'année prochaine Bon là c'est pas fini On en est pas encore À la moitié Mais presque Quand même Et je suis super Super ravie Et merci pour Tous les messages Que vous me laissez Et tout Pour l'instant J'ai pas encore De retour Sur la vidéo Qui est sortie Pour vous Hier Paranormal J'avais envie J'avais envie De placer Une vidéo Paranormal Story Pendant les vlogmas Parce que Ça reste quand même Mon univers Et tout Et je voulais pas Il y en a qui me regardent Pour la mode Il y en a pour le make-up J'en fais pas beaucoup De make-up Il y en a c'est pour Le paranormal Il y en a c'est pour La déco Pour les vlogs Donc voilà Il en faut pour tous Et c'est pour ça Que je voulais vraiment Inclure dans les vlogmas Au moins une vidéo Paranormale Donc vos histoires Paranormales Et voilà Donc j'ai pas encore Le retour là Parce que la vidéo Est pas encore sortie Elle devrait pas tarder là Et donc on verra Si vous l'avez bien accueilli Ou pas Parce que ce sont pas Des vidéos Qui sont beaucoup Beaucoup regardées Mais moi Ça me plaît quand même De les faire Donc c'est pour ça Que je continue Voilà voilà Je vais m'arrêter Ici pour aujourd'hui Ça a pas été Une vidéo de fifou Mais comme vous pouvez le voir C'est mon quotidien Et je vous avais dit De toute façon Que moi C'était moi Sans chichi Avec mon quotidien De tout le monde En fait Tout simplement Enfin bref Je vais vous laisser ici De toute façon On se retrouvera Demain Pour une nouvelle vidéo Pour vous Demain Ce sera La vidéo swap La deuxième semaine D'ouverture De swap calendrier De l'avent Donc voilà Même hâte Mais ça aussi J'ai hâte De voir la vidéo De Nico Et voilà Enfin bref Trêve de blabla On se retrouve demain De toute façon Prenez soin de vous Et prenez soin de votre entourage Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501